trois jours consécutifs, un gyné expert sur les urines. À la morphologie, on peut avoir une échographie qui dépisse une localisation épididimère, un stannaire et l'IRM qui va nous montrer un granulome paranchimanteau. Lorsque l'évolution est favorable, l'évolution peut être favorable sous chimiothérapie anti-tuberculose et lorsqu'il y a présence de complications, elles sont urologiques. Et lorsqu'il y a des complications, elles peuvent être urologiques et peuvent nécessiter une prise en charge qui est chirurgicale, à savoir faire une nephrectomie ou une urocystoplastie. Bien, poursuivre. En trois, nous allons parler du gynéocycle positif. Et le gynéocycle positif va commencer par des arguments anamnestiques. D'abord, on va rechercher l'absence de vaccination au BCG. On va rechercher s'il n'y a pas eu de contact avec un cas à bacilloscopie positif, un enfant dont l'âge est inférieur à 5 ans. On va rechercher s'il n'y a pas un tableau de manifestation qui est associé. On va rechercher les antécédents de tuberculose, un déficit immunitaire, s'il y a un diabète, une infection à VIH, un cancer, ou si le patient n'est pas sous traitement immunosuppresseur. On va également rechercher la consommation de lait non pasteurisé. Bien, vous. Comme si, en général, on va rechercher s'il n'y a pas une attellation de l'état gênant, s'il n'y a pas un syndrome infectieux qui est associé. Et il faudrait rechercher les signes d'impliation tuberculose, s'il n'y a pas présence de fièvre, sueur nocturne, au long cours, un amaigrissement, une anorésie, une stagnation ou un retard stature pondérale. Pour une tuberculose ménagée, on va rechercher des signes ménagés. Pour une tuberculose abdominale, on va rechercher s'il n'y a pas présence de douleur abdominale, une diarrhée, une distension abdominale, une masse abdominale, présence d'acide, une réctoragie, des signes occlusifs, ou bien parfois une ulcédation et des fistules. En ce qui concerne le mal de pote, il faudrait rechercher s'il n'y a pas une déformation au niveau de la colonne vertébrale, une douleur lombaire, un arbre, c'est froid, des signes neurologiques. Et en ce qui concerne la tuberculose urogénitale, il faudrait rechercher la présence d'hématurie qui est présente d'ailleurs dans 35% des cas, une tumefaction scortale, une induration nodulaire au niveau de l'épidémie. C'est affiché, docteur. C'est affiché. Oui, c'est bon maintenant. Toujours dans le cadre du diagnostic positif, lorsqu'on a les arguments paraclinés, lorsqu'il s'agit d'une tuberculose ménagée avec un lincel qui est clair, une fléocytose à prédominance lymphocytère, une hyperprotéine orachie, une hyperglycorachie profonde, un ginexpert sur LCL et un dosage des ADAS qui est positif. Il faudrait noter que lorsqu'on a la présence de signe basilaire, une dissociation protéine-glucose, une hyperprotéine orachie plus une hypo-glycorachie, ceci peut nous orienter vers une tuberculeuse, une ménagée tuberculose jusqu'à preuve de contraire. Et dans ce cas, il faudrait traiter le patient en urgence avec un traitement anti-tuberculaire. même si on sait que le ginexpert et que le ginexpert allait revenir négatif. On me dit pour? Dans le cadre des arguments paracliniques, lorsqu'il s'agit d'une tuberculose abdominale, l'accès du liquide d'acide peut être jaune citrin, exudatif, à prédominance lymphocidaire. Lorsqu'on fait l'IDRT, il va revenir positif. Les adénosines, les aminases sont très, très sensibles en ce qui concerne le liquide d'acide. Et lorsqu'on fait une culture simulée de l'eau en scène à la recherche de BK, ceci revient positif. Le ginexpert est aussi positif. Par rapport au mal de porte, à la radio et à l'IRM, on fait une radio et l'IRM du rachis. Et en ce qui concerne la tuberculose urogenita, on fait l'urographie intraveneuse, une cytoscopie, une échographie, un TDM. Et on fait également l'IRM à la recherche des BK dans les urines recueillies pendant trois jours consécutifs. En quatre, nous allons parler du ginexpert différentiel. Le ginexpert différentiel d'une tuberculose ménagée se fait avec les autres ménagites à liquide clair, à savoir une ménagite qui est décapitée. On va rechercher une notion d'antibiothérapie, une hyperglicorachie, la présence de polynucléaires, atterrie. Le ginexpert peut également se faire avec une ménagite virale, à savoir, dans ce tableau typique, on peut avoir une glucorachie normale et une prororachie qui sera normale. Et lorsqu'il s'agit d'une ménagite parasitaire, le ginexpert va se faire avec la sérologie toxoplatimie et cryptococose. Et s'il s'agit de ménagite, on va avoir un tableau de RCL qui est normal. Et lorsque c'est un paludisme grave dans sa forme neurologique, le RCL va revenir normal. Le TDR positif et la goutte efface positive. Et lorsqu'il s'agit d'une hémorragie méningée, ceci va se passer dans un contexte de traumatisme, d'effort et le RCL sera trop hématique. Le ginexpert différentiel d'une tuberculose abdominale peut également se poser devant l'acide. Lorsqu'il y a une carcinose péritoniale, une cirrhose décompensée, lorsqu'il y a une masse abdominale, un néphroblaston, un neuroblaston ou une hyponéphrose, on peut également faire le ginexpert avec d'autres maladies, à savoir la maladie de Crohn, le lymphome de Burkut et lorsqu'il y a une maladie celiaque. Le ginexpert différentiel d'une tuberculose osseuse va se faire avec une spondylocite infectieuse qui est non tuberculose à germes spécifiques ou bien à germes banales ou une spondylocite inflammatoire non bactérienne à candida albicans. Ça peut également se faire avec les tumeurs osseuses primitives ou secondaires. Dans ce cadre, le disque intervertébrale est respecté et le ligament longitudinal postulinaire est refoulé. Dans les métastases, il y a l'atteinte purement vertébrale et elle peut être une ostéolithique, une ostéocondensante. Lorsqu'il y a atteinte de l'arc postérieur et le respect du disque permettant en général de poser le ginexpert. C'est ce qui va nous permettre en général de poser le ginexpert. Ok, pour. Diapo, Mami, ça ne défie pas. Mami, ça ne défile plus. Ça défile, mais votre connexion. C'est votre connexion. Mami, ça défile, bien sûr, docteur. Alors, docteur Bangoura, je vais continuer. Chez moi, ça continue. Oui. On va parler maintenant du diagnostic et de théologie. Mami, tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, dans le diagnostic éthiologique, on sait que le gène principalement retrouvé, c'est le Mycobacterium tuberculosis. On peut aussi retrouver le Mycobacterium bovis, comme on a signalé, avec la consommation du lait non pasteurisé, mais aussi le Mycobacterium africano. Donc, il faut savoir que c'est un bacille qui est acido-alcoolo-résistant, qui est immobile sans capsule et qui apparaît rouge après coloration des îles Nelson. Donc, c'est des bacilles qui sont en forme de bâtonnets et ils ont...